allez on continue on va commencer par du farming de banshee donc farming de banshee bien sûr deuxième boss majeur je crois qui a pour avantage d'avoir un loot pool avec des légendaires plutôt intéressant au moins trois elle a trois légendaires peut-être que l'on augmenter un peu plus le son global parce que j'aimerais bien avoir un peu de légendaire on n'a pas eu beaucoup allô allô on n'a pas eu beaucoup de légendaire donc 18 x 32 et ça lance des lames de scie inflige deux pour cent de dégâts supplémentaires pour chaque lame plantée ou ouais que complètement merci à nat pour le treizième mois avec le tiers de merde merci beaucoup c'est beaucoup à nat on va y avoir un petit peu ce que j'ai oublié comment on joue les dégâts sont pas dégueu en vrai est ce que c'est pas est ce que mon autre arme est mieux je me souviens plus un petit peu ouais ah j'avais oublié qu'il fallait que je me barre d'ici j'ai déjà oublié j'ai déjà oublié les boss fights voilà c'est bon j'arrive pas à me rendre compte si c'est mieux ou pas j'ai pas l'impression hop non celle là est mieux j'avais oublié la voix de mon personnage ça va dans la branche des borderlands ah oui c'est complètement borderlands c'est juste la borderlands dans un univers médiéval avec des armes en gros le son est fort le son est un peu fort que ça va faire en gros tu vois le DLC le DLC RPG de borderlands 2 je sais pas si tu vois de quel DLC je parle bah en gros c'est littéralement ça c'est littéralement le DLC de RPG de borderlands 2 on était dans un jeu de rôle que Tina gérait bah c'est littéralement ça ouais je me demande si au niveau des dégâts c'est pas mieux ça ah y'a discussion y'a débat ouais les deux armes se ballent j'ai l'impression quand même t'as les répliques oui mais déjà t'as mis de la bande chie avant de parler mon grand eh beh j'ai pas eu le question de faire les DLC mais je vois le genre bah c'est littéralement un borderlands dans un univers médiéval avec des guns faut pas se poser de questions quoi merde merde ah l'air légendaire mais y'en a 3 des légendaire mais y'a 3 légendaire j'arrive même pas à en avoir un seul mais quelle tristesse admirez mon attirail ça fait quoi ça ? sympa 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 et tu vois du coup t'as des armes de corps à corps du coup t'as toujours les boucliers t'as les armures c'est les modes de classe mais voilà et t'as des sorts qui remplacent les grenades mais sinon c'est un borderland mais c'est un très bon borderland c'est pour ça qu'on clive gearbox exactement mais c'est un borderlands qui fait du bien tu vois après le fiasco qu'a été borderlands 3 parce que ça a été un peu un fiasco quand même il a été bien mais bon quand t'as joué à quand t'as joué à quand t'as joué à borderlands borderlands 2 tu sais que c'est un peu un fiasco chaque TNT collé augmente mais quoi ? attends c'est un fusil d'assaut qui colle des TNT et les carreaux infligent des dégâts supplémentaires je suis intrigué on achète je suis intrigué on dépense de l'argent un peu bêtement mais d'un côté ça m'intrigue ah oui collant ok là c'est à chier ah le concept est un ah quoi que ah quoi que il y a un petit truc j'arrive pas à savoir si vraiment c'est révolutionnaire ou si on s'emmerde on s'emmerde un petit peu quand même ouais on s'emmerde un petit peu quand même ah quand même ah non non quand c'est bien placé je sais pas j'arrive pas j'arrive pas c'est très bizarre à utiliser par contre mais il y a du dégât il y a du dégât donc voilà c'est pour ça je sais pas quoi en penser c'est pas mal mais ça manque un peu de dégâts je dirais merde c'était au dessus ah ouais pour une fois que les fusils d'assautorgue servent à quelque chose j'ai envie de dire c'est pas plus mal mais ouais c'est ouais je sais pas comment on pensait en vrai mais tous les borderlands j'ai un point 5 aussi il y a tellement longtemps je veux ça je veux plus trop quand même borderlands 3 j'ai kiffé un non mais il était bien tu vois mais ça a été bon il a été bien mais tu vois borderlands 3 manquait pas mal de choses et notamment ce qui a été relou c'est que vraiment le jeu était trop simple vraiment le jeu tu te mets en difficulté maximum dans borderlands 3 tu tues un mob banal et tu tropes 3 légendaires t'en mode bon on est où là en fait borderlands 3 on a été revenu à farmer un boss pour avoir 8 légendaires dessus et sur les 8 légendaires les 8 légendaires étaient à chier tu vois en fait c'est ça qui était dommage mais bon chance de critique familier dégâts de fusil dégâts de feu plus 7 chance d'élémentaire ouais bon je m'en fous ça c'est vrai qu'il faudrait que je regarde les amulettes aussi parce que je les regarde pas trop dégâts de feu plus 7% ok ouais ok portez déjà salut Rizuka bonjour aux gens qui arrivent bonjour bon j'ai fait une petite run de Elden Ring aujourd'hui ça va je me sens chaud à affronter des boss comme ça ouais ouais mais en fait les dégâts sont pas mal mais ça manque d'un peu c'est la fin pour toi cette voix bordel mais c'est la fin pour toi ouais c'est la fin de refaire avec ça peut-être pour voir ah ouais non y'a pas photo y'a pas photo cette arme là elle est beaucoup plus efficace ouais ouais bah on va rester sur ça ah après faut tester les armes allez une petite étoile sur la map là tellement pas de chance tant qu'une compétence d'action est active augmente les dégâts de glace de 10% c'est pas mal ça c'est pas mal oh un skin mais trop bien trop bien un skin moi je voudrais juste un légendaire quoi essayez d'autre mode d'armes pour voir les dégâts peut-être que ça ferait des bons dégâts sur le fusil d'assaut bah vu que je suis censé faire plus de dégâts avec des des projets les projets qui le collent ça serait bizarre tu vois mais c'est pas impossible c'est pas impossible c'est vrai faut essayer c'est vrai c'est vrai 16 de dégâts mais what the fuck ça chier c'est vraiment le genre d'âme qu'il faut lancer quoi ouais waouh bonne ambiance alors alors à l'impact fais voir ouais non mais finalement cette arme elle est bien ouais finalement cette arme elle était bien tant que je vise bien le milieu de son corps pour toucher le critique c'est bon mon autre perso est incroyable vraiment Ah mais c'est le problème des armes explosives c'est que si tu ne tires pas des trucs collants tu ne fais pas de dégâts après dans un niveau je suis censé débloquer ma nouvelle compétence d'action il y a moyen de faire des bangers après mais c'est fou de ne pas avoir de chance comme ça oh dégâts des sortes plus 1100% chance de critique plus 400% chance des ouais c'est quoi c'est une c'est comment s'appelle cette grenade dans le 2 c'était la fastball c'est une fastball en fait c'est genre un truc avec des gros dégâts sa mère mais qui ressemble à rien ça a l'air Heirloom of the Smith ça j'ai essayé c'est bon il y a eu des problèmes les stats globales sont meilleures que la mienne ça coûte 16 000 balles quand même il y a un meilleur chargeur les dégâts les carreaux d'arbalètes font plus de dégâts non mais faut essayer il est où ça dégage ça ah quoi que non celui là était mieux il y a un peu petit chargeur on va voir testons avant de parler tu vois les dégâts sont un peu moins bien mais il y a un meilleur chargeur donc en soit en soit il y a peut-être un monde où j'ai un chargeur à 36 donc ouais ça c'est le fond non je fais le mec choqué mais non c'est les mêmes dégâts j'ai rien dit c'est pas les mêmes dégâts bah forcément ah oui ça marche bien ça marche bien très bon choix bravo ah ouais quand même bah non ça va ça va oh il y a un légendaire oh il y a un légendaire ah c'est pas le légendaire que je voulais mais c'est un légendaire quand même salut Elixé salut Philost ah la Banshee of Edginess faudrait plutôt dire Banshee les attaques au corps à corps font apparaître jusqu'à 3 objectiles qui foncent sur les ennemis derrière la barrière pour leur faire subir 50% de dégâts de feu don't mind if I do j'aime beaucoup ce qu'on vient de trouver mais c'est pas ce que je veux eh eh faut Banshee j'espère que personne t'appelle Chhee dans le chat en fait les balles font rien mais c'est explosion si en fait les trucs collants c'est juste les balles elles arrivent sur l'ennemi et quand tu recharges tout t'explose au fur et à mesure donc en soit oui c'est ça ah et en plus j'ai débloqué ça la main du destin devient discrète ce qui la rend invisible pour ceux qui ont joué flak dans dans le lance 3 c'est ça regardez c'est exactement pareil je vais continuer d'augmenter ça en vrai et on va mettre le petit point dans la force pour augmenter les dégâts critiques puisque bah on a un sort qui fait que maintenant je vais devenir invisible et mettre des critiques H24 c'est le mirocubus voilà et là tous les tirs que je vais faire vont être critiques vous voyez bon après j'ai pas mis le bon mod forcément mais il y a même que ce soit pas dégueu on va voir dès que ça recharge ok 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 d'accord donc là on fait ça je me mets invisible tout ce que je vais faire ça va faire critique et bam ouais ouais si si on a gagné en dégâts quand même c'est peut-être pas la révolution du gaming qu'on attendait mais mais c'est pas mal il y a quelque chose il y a quelque chose On peut voir les projectiles il faut que j'attende parce qu'elle est invincible ah non d'accord on peut pas attendre ah quoi j'ai fait quoi j'aimerais bien avoir l'eau de drop fait chier l'eau drop c'est une arme qu'elle a vraiment pas mal salut victor en fait il y a eu qu'une com sur ce jeu je le découvre un instant si 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 il y a eu de la com il y a pas mal de streamers français qui ont eu des op si 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 en fait c'est juste que c'est un jeu borderlands mais c'est pas un jeu qui a le c'est pas un jeu qui est licencié borderlands tu vois ce que je veux dire donc en vrai je peux comprendre que des gens n'est pas forcément vu ce qui est con j'ai pas compris pourquoi ils n'ont pas licencié borderlands mais oui en plus il y a eu Kirby qui sortait en même temps donc Kirby a a complètement effacé effacé ce jeu donc forcément c'est les mêmes sots belges il a pas l'appellation borderlands c'est ça c'est c'est con mais les gens connaissent borderlands tu vois et là c'est là c'est tiny tina wonderlands mais du coup si tu connais pas tiny tina tu sais pas que c'est borderlands quoi c'est un truc tout con mais ouais typo de harry potter dans le titre du jeu parce que c'est un jeu dans l'univers médiéval oui il y a des armes mais c'est un jeu dans un l'univers médiéval moi je me doute bien que c'est bizarre pour les gens de se dire que c'est un jeu médiéval alors qu'il y a des gros guns sa mère mais c'est littéralement ça en vrai le sort que j'ai il est pas très efficace mais si tu joues le perso qui fait que des sorts en vrai à mon avis c'est un combo qui est assez assez dégueulasse quand même c'est un monde ouvert c'est oui oui on peut dire ça faut que tu débloques faut que tu avances dans les quêtes pour débloquer certaines zones mais j'avoue que je sais pas comment définir ça réellement bah en soi non c'est pas un monde ouvert bah non vu qu'en fait c'est différentes cartes tu vois par exemple là je suis dans un monde tu vois le monde étant le monde est ouvert on va dire mais c'est et tu vois il y a différentes maps il y a une carte du monde avec différentes zones qu'il faut faire donc en soit est ce qu'on peut dire que c'est un open world pas sûr bah écoute ça va on joue à on joue à un bon jeu donc ça fait plaisir ça fait giga plaisir en vrai allez on sort ah c'est fort quand même de faire full critique c'est quand même fort bam putain mais non mais donne moi des légendaires salut marty salut au pire après c'est le principe c'est un jeu board dance classico c'est on va pas se mentir ça reste un jeu board dance classique donc si vous aimez pas le principe de jeu board dance de base vous allez peut-être pas vous allez peut-être pas aimer ce jeu quoi ouais bon allez on fera encore un ou deux runs et puis on va continuer mais j'aurais bien aimé avoir son légendaire après le seul truc dont j'ai que j'ai peur c'est que les jeux board dance en général tu fais beaucoup de new game plus c'est à dire que tu fais une fois l'histoire puis tu débloques le new game plus pour continuer l'histoire où tu as des armes plus fortes et tout etc etc mais j'ai peur quand même j'ai peur quand même une fois que tu as fait l'histoire tu te dises ouais bah c'est bien c'est quoi son légendaire la banche elle en a trois des légendaires on en a déjà eu un qui est l'épée l'épée qui est pas dégueu quand même faut quand même se le dire elle est quand même belle ça vache faut je me battre avec ma souris pour la faire tourner et normalement elle drop un petit pistolet que j'aimerais bien trouver on va pas se mentir donc bah d'un côté je prie pour avoir ce pistolet et en même temps ça pèque ça on va pas se mentir on va non un bon pistolet ça reste ça reste utile pendant plusieurs niveaux après c'est surtout pour découvrir les légendaires ça reste important je pense merde allez drop please drop vraiment j'ai vraiment pas chance sur les légendaires sur ce jeu druide dégâts des sorts dégâts de critiques des capacités dégâts de familier euh on va le prendre juste pour pour garder au kazoo mais pas sûr que je l'utilise il faudra vraiment que je vide mon inventaire ça ça a l'air pas mal ça vitesse de déplacement dégâts des armes à feu des critiques des corps à corps dommage bon ouais petit der petit der la banshee puis on y va en vrai on galère un peu sur les boss en vrai bah après je sais pas ce que ça va être en fin de jeu évidemment mais pour l'instant les boss que j'ai fait ils sont assez galères tu vois la banshee pourtant j'ai des armes qui sont pas dégueu elle a quand même a quand même une petite résistance quoi encore chaque talent décollé augmente les dégâts de 7 ouais mais bon 38 x 3 avec un chargeur de 22 qui consomme 3 balles par tir le tout fait que c'est un peu à chier quoi chance d'écriser quelques armes à feu plus de 140% putain de merde ouf 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 allez on va faire un peu de la place et on va prendre euh bon est-ce qu'on peut trier par niveau en vrai ah ouais par score comme ça on va dégager tous ceux qui sont bas niveau peut-être ton perso est la raison de mon envie d'acheter le jeu en fait ce qui est bien c'est que dans ce jeu tu peux en fait la différence de jeu par rapport aux autres borderlands enfin au jeu de la licence borderland c'est que tu peux customiser à mort ton personnage et c'est trop bien c'est tellement le meilleur bail il faut juste que j'essaye de pas dégager des euh oui bah je sais que c'est tout pourri ma grande j'y peux rien non déjà connu je peux le vendre ça on va pas le vendre ça je le vends pas euh le turn of the peak on peut le vendre ça on peut le vendre ça on peut vendre ça on le vend pas euh à quoi que si je pourrais on va si on peut vendre ça hop ça on vend ça on vend ça on vend ça on vend parce qu'en fait j'ai un peu bordel dans mon sac hein ah trop ça on va le garder parce que c'est un légendaire hop voilà on a plein de place maintenant on achète ça j'ai envie de tester un lance roquette hop là à plus ninja c'est décevant là je suis à un niveau de déception je suis à un très très haut niveau quand même mais on va garder ça pour la suite quand même donc on va passer ah ah bon bon d'aider à banche et après on continue histoire hein c'est juste que j'aurais bien aimé dropper des légendaires ça peut être sympa Oula j'ai... Oula ! Oula livebox ! Allez ! Voilà ! Madame Sero met en place dans son bousin. Et par la force des choses. Ah y'a pas d'étoile, y'a pas de légendaire. Merde mais c'est fou ! Bon allez zou ! On a passé assez de temps là dessus. Allez on se bat. On retourne évidemment à Sabo Ardent. La ville principale. Salut Leight. Sur ce jeu les légendaires sont 100% plus durs à avoir. J'ai l'impression aussi. Tu n'as pas le loot de found boss on est d'accord. Bah celui que j'ramasse pas c'est celui que j'ramasse pas. Mais sinon quand tu l'utilises ça te le garde. Ta musique elle me fume. Ah petite caisse que j'aime ça aurait été bien là. Après quand tu n'as... Si par malchance ou par bêtise... Faut que je bouge ma caméra c'est vrai. Si par... Par maladresse tu as oublié des armes il existe. Ce petit truc. Il récupère le butin perdu. Donc si au cas où tu as oublié un truc. Ca te le garde. Ca te le garde évidemment par rareté. Bon tu vois par exemple tout ce qui est épique ça me l'a gardé. Par exemple. Si je me nourris de l'admiration de toi. Bonjour Mike. T'as un truc pour moi ? La guerre n'est pas terminée le Royaume en péril là. Dis moi tout. D'accord. Nous brandirons fièrement en Brunard. Nous brandirons fièrement en Brunard. Nous brandirons fièrement en Brunard. Faut que j'aille où ? Ah oui du coup pour ceux qui n'ont pas vu la carte du monde dans le jeu c'est ça. C'est exactement comme sur un jeu de... Sur un RPG. Ca c'est la carte du monde et puis faut choisir où tu veux aller. Ah mais c'est ça d'accord. Ca c'est loin d'être compliqué ça. Allo ? Faut pas aller dans le campement ? Ah mais si faut que je fasse ça. Ah non on peut pas. Faut bien aller le dans ouais. C'est une osc. Bonjour à tous. Et je one shot même pas un squelette. Ouf. Oye 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 oye. Oye 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 oye. Oye 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 oye. Oye 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 oye. BAM. Par contre l'arme que j'ai récupé elle est vénère. Oye 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 one. Oye 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 oye. Oye oye oye. L'arme légendaire que j'ai chopé elle est incroyable. Les lions que ça colle alors que je ne suis pas un personnage de corps à corps. Je ne me suis même pas imaginé si c'était un personnage de corps à corps avec ça. Approntement terminé et on a chopé un petit sniper qui me déplaît pas tiens d'accord dégâts des armes de feu plus 65% faut essayer c'est tellement compliqué de savoir ce qui est bien ou pas ça tire si lentement oui tout à fait fissa fissa tout à fait ouais c'est quoi c'est comment que j'ouvre cette putain de porte d'ailleurs moi bah oui mais je peux pas y aller tina je peux pas y aller j'ai pas regardé mais vous y'a pas de problème c'est fluide ouais ouais c'est bon j'ai même pas vérifié si c'était bien bon le sniper a l'air plus fort quand même en automatique c'est mieux quand même faut je m'entraide pour affect ce soir bah bien sûr mais c'est trop bien c'est vraiment le meilleur bye ah ouais du coup j'ai accès à la oh putain alors oui parce que du coup pour ceux qui n'ont pas suivi le live de la dernière fois les VOD sont bientôt dispo sur youtube mais on a fait un truc dont il était question d'emboarder un lance 2 c'est que monsieur Torg a fait exploser l'océan du coup dans l'océan il n'y a plus d'eau et cette scène était juste incroyable franchement franchement une de mes scènes préférées du jeu pour l'instant la scène était incroyable celui là ça sert les critiques sont pas si efficaces que ça ou alors c'est vraiment que le capitaine il est imbutable oh oui oh oui oh le jacobs enfin le black powder pardon parce que ça s'appelle comme ça maintenant c'est quoi les classes du jeu il y en a beaucoup moi les miennes c'est schro rôdeur et trucidopathe assassin et archer si tu veux après il y a une classe berserker il y a une classe mage où tu peux utiliser en gros tu as des bonus par rapport au sort où tu peux utiliser deux sorts il y a des classes de corps à corps et tout du classico quoi il y a un passage chou là bonjour vous voulez bien me tirer vers le haut m'attendait sa chance c'est vrai ça je vais faire quoi je suis déjà la plus fine flèche du royaume mais je veux être une légende à ce qui paraît l'armée morte vivante aurait mis la main sur un arc nœud légendaire un arc nœud un arc nœud dont j'ai besoin pour devenir une légende vous voyez où je veux en venir ramasser le parchemin ok ouais 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 jeter une pièce c'est le c'est le voeu que j'aurais dit ouais en jetant la pièce dans le dans le je puis tout à fait merci parpain qui est plus là pour le 9e mois merci beaucoup merci beaucoup le parchemin est rempli d'anecdotes salaces et de potins sur les stars du showbiz mort vivant mais une phrase retient votre attention elle dit qu'un arc nœud légendaire a été découvert dans la caverne kitsch c'est là ? il y a grave moyen que tu trouves un morceau de sanctuaire dans ce donjon allez on y va descend la cave oui c'est vrai pardon 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 c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai je l'ai dit tout à l'heure mais je l'ai pas fait je crois que je suis bien là vous me direz si c'est bien ou pas ou si je dois rebaisser non mais j'ai pas gardé mon arme ultra pété d'avant attends elle est où ? oh merde je l'ai jeté enfin je l'ai vendu ah mais c'est l'arme qui était niveau 8 ah oui en fait rendez-vous compte que j'avais une arme qui était niveau 8 mais elle était tellement forte que je l'ai gardé jusqu'au niveau 17 et là comme un con je l'ai jeté enfin je l'ai jeté je l'ai vendu ah c'est la vie hein c'est la vie on va faire avec comme quoi on peut encore apprendre mais bon bah oui pas d'attente celle là elle est bien celle là elle est bien qui me reste j'aurai dû pousser dans la vente comme maman voulait tu crois que tu vaux mieux que moi c'est ça ? prends nous la merde tu disais je veux merci na là là pour le 28e mois merci beaucoup je suis plutôt d'accord avec ce que tu dis ouais c'est plutôt vrai ouais t'as pas de classe d'invocateur non peut-être plus tard en dlc parce que c'est vrai qu'il y a plein de gens qui en parlent ça se trouve ils vont la jeter après c'est pas impossible en vrai ce serait même un bon plan qu'ils le fassent je vais regarder un petit peu la map ok niveau 19 let's go du coup on va prendre ça alors j'ai quoi après du coup enchaînement chaque fois que la main du destin inflige des dégâts d'arme à feu l'arme de corps à corps suivante est améliorée enfin l'attaque de corps à corps est améliorée ah putain en vrai c'est un à mon avis c'est un truc qui peut être plutôt pratique ça au niveau pour alterner les deux parce qu'elle se déplace elle inflige plus de dégâts oh putain mais oui c'est vraiment la même classe que le commando plus la main du destin se déplace vite plus son bonus s'augmenter c'est littéralement ça chaque fois que la main du destin implique un effet élémental s'augmenter ouais ok bon je vais continuer à augmenter ça moi du coup en faisant précisément la dame oui bah ça c'est bien ça aussi ça aussi c'est bien mais je peux pas le prendre encore mais non mais j'ai pas de points j'ai pas de points puisque j'ai terminé ça je suis con hop hop oh la précision de ce truc ah moi ce qui me fait surtout du bien c'est de jouer à des jeux cool comme ça on n'a pas besoin de tryhard ça c'est plutôt agréable à chier let's go suivant ils sont où ouais ça s'essaye ça s'essaye il y'a tellement pas de balles ça s'essaye pas ça se jette ça se jette ça se jette ça se jette ça fait un bol d'air exactement et même un nouveau bord d'annonce tout court quoi merde c'est bon on récupère son arc à l'autre pas du tout pas du tout ah mais encore mais c'est pas possible ça vraiment par contre les affrontements comme ça je trouve ça chiant au bout d'un moment mais c'est une carte spéciale ça même avec du full critique j'en suis fait que dalle c'est impressionnant c'est impressionnant c'est zéro dégâts il y a vraiment des mobs qui sont intuables comme ça oh well 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 idéal si vous avez le feu aux fesses attends mais quoi c'est un boss pourquoi c'est un boss alors c'est quoi que j'ai chopé le after ah mais c'est le after border ah ouais after border enfin after border c'était quoi déjà le c'était le phoenix je crois que c'était le phoenix dans le 2 qui infligeait des 514 x 6 dégâts de feu quand votre bouclier se brise ou qu'il se remplit en plus c'était pour un morceau de sanctuaire genre de base je pensais que j'allais pouvoir faire la quête pour l'autre mais non c'était même pas pour ça c'était juste pour un morceau de sanctuaire ah ouais les sanctuaires ont l'air utiles est-ce que vraiment c'est la révolution après je suis pas sûr relou salut c'est ti j'ai porté mon exemple du permis et ça s'est bien sûr pas passé nice bravo bon à vous bonjour si vous voyez l'un de mes frères prêtez lui main forte ils en auront besoin oui ça je pense comprendre allez c'est parti je suis juste pas fan des quêtes comme ça où c'est que des affrontements dans des zones où il faut buter tout le monde pour avancer ils sont où ? hop ils sont où ? d'accord bonjour ne bougez pas mais pute mais reviens je peux en faire je vais voir un truc par contre si on peut le revoir après c'est très drôle je ne suis à l'appel pour savoir si tu as enfin éligé pour la fibre et la personne au bout de fil te sort un gros dommage bonne journée dommage mais what the fuck rappelez nous l'année prochaine on sait jamais hein allez bisous il est mort ou il fait juste et c'est quoi ça dommage à en comprendre à en comprendre lol la prochaine fois faut déménager on va prendre ça pour le par contre cette arme what the fuck d'ailleurs il y a des critiques plus 10% ouais bon salut galay oh le bruit des ricochets du bouclier non mais tu déconnes mais c'est contre ça que je dois me battre bu artilleureuse pirate artilleureuse d'accord c'est bien ce que j'ai vu avant bu bu c'est tout l'arc ne doit se trouver dans ce coffre je ne tiens plus en place évidemment évidemment que ça allait être une connerie évidemment c'est un lourd sinon évidemment que ça allait être une connerie l'arc ne est-ce qu'elle est-ce qu'elle le met parfait c'est le style légendaire dont j'avais besoin pour me faire connaître merci et non je ne signe pas d'autographe ça dégoûte tout ça pour juste avoir 5000 balles et vraiment un trop bon gars ce Jackie 4 principales faire des vieux os lire la prophétie ensuite j'ai quoi ah oui les minerais de plomb sur la carte ah le mont jabot c'est vrai que j'ai le mont jabot à faire ah bah let's go c'est vrai que j'ai le mont jabot à faire bah ouais bah ouais attends est-ce qu'on irait pas au moins lire ça pour voir ce que c'est la suite de l'histoire parce que ça se trouve si la suite de l'histoire c'est au mont jabot c'est un peu con j'ai l'impression que le mont jabot c'est une zone secondaire quand même mais qui est une zone secondaire dit possiblement des mini boss qui donne des légendaires assez sympa en général ça fonctionne comme ça dans Borderlands c'est dans les zones auxquelles personne ne pense qu'on trouve les meilleurs légendaires la gueule la gueule de la zone elle est où la prophétie ah elle est dans l'eau par contre le seul problème c'est que les textures elles prennent du temps à charger quand même j'adore voir mes amis ah oui là regardez-moi la classe de cette zone quand même BAM incroyable prophétie quête fer de vieux zaux la main du destin est résolue les ténèbres engloutissent tout et les montagnes semblent infranchissables mais la quête doit être achevée c'est vrai ah et là du coup on s'en va dans la carte du monde du coup pour ça ok vu je pensais vu ah ok je pense savoir je pense savoir je pense savoir je pense savoir ce que vous voulez dire j'avoue que j'ai pas regardé j'avoue que j'ai pas j'ai pas regardé mais je pense savoir ce que vous voulez dire c'est vrai que le jeu est cool c'est vrai que le jeu est cool au retard est-ce que c'est ce nom à quoi je pense attend où est-ce que vous l'auriez vu ah oui là en effet c'est ce que je pensais non mais le 1 bordel donc le 1 c'est le pire faut que j'arrive à avoir 20 en fait d'accord vous inquiétez pas dites juste vu je comprends ce que vous voulez dire en général vous inquiétez pas en général ça me suffit c'est vrai si vous me dites les détails c'est du backseat et on prend pas le backseat tu veux un chewing-gum ? tu veux un chewing-gum ? dégagez son cadavre vous dites j'ai vous dites vu ça va ça me suffit en général je comprends ce que vous voulez dire un 0 ça ce qui est bien c'est que mon nouveau téléphone il me dit quand les numéros sont indésirables et ça ça me plaît ça je suis bien content d'avoir dépensé 900 balles dans ce téléphone juste pour qu'il me dise quels numéros sont son suspect franchement bon bail par contre pour ceux qui étaient là hier vous savez je vous ai dit que j'ai fait une mise à jour de mon téléphone de 4 gigas et ben c'était la pire idée parce que maintenant c'est une mise à jour qui fait que en fait vous voyez ce petit truc là ce petit logo en fait il s'affiche quand tu prends ton téléphone en main et en fait avant il se mettait avant il se mettait pas ou alors vraiment fallait fallait vraiment le retourner le téléphone fallait voilà il y avait un peu de résistance là c'est appel je le touche ça s'allume et ça s'allume pas pas doucement quoi donc c'est chiant la mise à jour d'hier a été un peu dégueulasse finalement t'as quoi comme téléphone ? j'ai un OnePlus 9 Pro mais la mise à jour d'hier était un peu roulou c'est pareil sur un vébo là c'est chiant et encore et encore normalement avant j'avais avant ça m'affichait genre l'heure et tout ici vous voyez mais le truc c'est que bah vu que maintenant ça s'allume pour tout et rien bah je peux pas parce que sinon bah ça éclaire tout le temps et c'est insupportable ça ouvre un truc oh ça c'est pas un dé à la noire bon ouais on va dire ça j'ai d'autres cibles à toucher quelque chose me dit qu'il y a un truc caché ici quand même voyons voir je suis ici ce qui signifie ça signifie quoi d'ailleurs bah je te pose la question mais c'est vraiment insupportable comme truc tu sais pourquoi ils ont fait ça ah putain mais du coup ici ça a retiré la flotte aussi incroyable les détails bah un 4 non il y a des passages cachés et tout dans la flotte c'est incroyable il y a un logo pas loin c'est quoi bah ouais mais il me faudrait un légion un 20 un 20 c'est quoi cette quête le logo il est bizarre fantème mêlée haricots guédon d'accord la fin des haricots allez donc aider les impuissants d'accord ah ok ouais bah moi il peut plus bouger et il se retrouve coincé à se dessécher au soleil vous devez faire quelque chose allez le trouver dans le royaume d'accord une de mes perles se trouve à proximité il faut la trouver pour libérer mes souvenirs mou un garçon m'a parlé aujourd'hui elle donne il a dit que j'étais spéciale comme lui et me l'a prouvé en lançant un sort qui a rempli sa tasse de thé avec à peine plus de thé je n'ai pas vu la différence mais j'étais ravie de cet échange c'est tellement plus agréable que des cris d'effroi ok bah ok oui c'est un peu ça maman dit que je suis spécial c'est quoi ces c'est quoi ces espèces de graffiti c'est un truc spécial ou on s'en fout entrer dans la zone barre à bubule d'accord ah non bah c'est un truc spécial c'est le barre ah non ah mais non mais c'est moi qui les ai fait ces tags je suis con c'est le truc d'une quête alors est-ce que du coup oh il y a un sniper spécial euh ouais mais ah putain j'avais pas vu les bonus de Sanctuary ils sont là sur le côté tout à droite d'accord chaque Sanctuary du coup ça donne des bonus genre le deuxième c'est l'expérience troisième c'est la vitesse de déplacement co-critique barraquette butin ok et les défis te donnent des bonus en tout ok putain j'avais pas ce détail bah ouais tout simplement ça c'est ici ou c'est dehors ça a l'air d'être dehors il y a encore un peu de mal avec les déplacements quand même dans ce jeu il y a plein de trucs que je trouve pas très euh pas très euh clair on va déposer quoi ? on va déposer ça on va déposer ça j'ai mis la musique quand même elle est cool voilà c'est pour sortir si on est d'accord ? ouais c'est ça ok je t'ai pas sûr bon bah allez on sur la carte du monde alors avançons avançons c'est dommage que certains trucs ça peut être traduit en français c'est tout con hein mais juste le nom des armes le nom des armes est pas traduit en français moi ça me dérange pas mais pour les gens qui sont euh qui sont anti-anglais bon anti-anglais anglophobe toi peut-être c'est un peu relou quoi on fera les sonctuaires plus tard un peu la flemme pour l'instant après moi one plus j'aime beaucoup c'est juste la mise à jour d'hier à rajouter des choses dont on n'avait pas besoin quoi ça c'est juste ça calme toi c'est la mise à jour de l'erreur tu vois si on peut dire ça comme ça ah minerai juste là bam ben pas tu touches hop le minerai voilà après vu que le niveau max c'est niveau 40 et qu'on est à peine on est même pas à la moitié du jeu ça se trouve y'a pas de new game plus ou alors c'est un new game plus qui est pas aussi important que les anciens jeux je trouve ça étonnant que on soit déjà niveau 19 alors que le niveau max c'est 40 je trouve ça un petit peu étonnant il y a grave moyen que tu trouves un morceau de sanctuaire dans ce donjon ah ouais je vais pas donc y'allant tu vas ce gars salut portadis déjà avec guille et le code créateur les petits potes un petit pot bah ce soir il y a une scrim oui à 21h mais sinon pour le sinon non enfin à part la scrim ce soir pas prévu et les trolls ils sont intuables j'ai raté tout mes balles j'ai raté tout mes balles j'ai raté tout mes balles j'aime c'est quoi ça plus bruce j'ai jamais vu ça marche ouais d'accord le morceau sanctuaire ça ça me plaît voilà on a tous les morceaux ok pour le plomb c'est good ah et le mont jabot est juste là allons-y oh par contre beau il n'y avait pas trop répétitif au final ce nouveau borderland ah ça reste du borderland donc c'est quand même assez répétitif surtout sur la carte du monde la carte du monde j'avoue que j'ai un peu de mal avec tous les principes d'affrontement t'as plein de petites zones des petits camps ou même là où on était juste avant où le seul but que t'as c'est d'éliminer tout le monde mais la carte quoi mais c'est immense attends mais c'est une carte secondaire vraiment c'est pas une carte secondaire c'est pas possible on va devoir y aller plus tard mais pour l'instant ça va pour l'instant ça va putain mais la zone elle est belle sa mère la zone me plaît la zone me plaît salut à Starhost euh ok 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 bonjour bon la voix lui va pas du tout mais nous sommes la brigade contre les brutalités faites aux gobelins des combattants de la liberté en somme mais j'avoue être contente de ton arrivée parce que j'ai déjà du mal à combattre mes verrues si tu râques je marche oh il y a évidemment une récompense à la clé mais on doit d'abord briser les chaînes de l'oppression ok bats toi pour la liberté des gobelins et mets fin à la tyrannie du dragon dieu mort canard un boss moi je prends moi si il y a un boss je prends je suis à peu près quasi certaine que c'est probablement un faux dieu allez viens il est temps de libérer mes frères et soeurs gobelins les quelques braves âmes ayant réclamé leur liberté ont été exilés de la montagne par Vorkanar c'est un tyran cruel d'accord oui viens de persécutrice d'accord et grâce à ton aide je pourrais enfin obtenir mon persigne de nez des pcbg euh euh persigne de nez c'est un insigne de nez c'est un insigne de nez c'est un insigne de nez de porter membre titulaire des pcbg nos conseils tout aident mes qualifications mais je vais leur montrer allez viens l'entrée n'est pas loin et bah on s'est attaqué par des dragons enfin des wyverns pardon je sais pas si t'as remarqué c'est vraiment je sais pas si t'as remarqué mais il y a une petite galère hop là il faut pas me la faire à moi 19 dés de la chance à trouver eh bah eh mon salaud bon eh faut tellement chercher dans tous les recoins dans ces jeux chaque fois la meuf est belle ça au moins je peux pas dire le contraire la meuf est belle alors est-ce que ça cache un petit dé ici là où est-ce qu'il cache les petits dé là non mais je voulais essayer je voulais essayer je voulais essayer j'aurais peut-être pas dû mais bon ça fait pas dix morts là déjà j'ai une carte de fidélité ça me revient toujours trop tard oh attends j'arrive hein ah faut qu'on passe ici tiens comme par hasard j'ai trouvé un historag pas encore le perso con évidemment bien vu les mystères de cette barrière apparemment impénétrable vous sont révélés vous faites quoi du coup on suit les faisceaux évidemment je reste ici pour garder un oeil sur la barrière ça marche fais le gai pendant que je m'occupe de ce truc oh et te gêne surtout pas pour tuer les gobelins au service de vos canards ce sont des sales traîtres qui n'auront que ce qui mérite vous apercevez un énorme machin midule hyper magique ça a l'air prometteur c'est un peu le bordel ah mais je fais zéro dégâts c'est un peu le bordel c'est un peu le bordel pourquoi j'ai pas adopté une rose c'est une bannière c'est un peu le bordel 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 et bu et bu voilà on va passer ici quoi c'est hyper méxico c'est hyper vexant il va falloir investir dans un hypothesis synonyme dit ça il n'y a pas un petit dé magique un petit dé doré non il n'y a pas ça genre à moi vous allez me faire croire qu'il n'y a pas de petit dédoré bon y'a un coffre allez please please donnez moi des vrais trucs des vrais armes des vrais dégâts du vrai bonheur en barre finalement après les jeux board 11 des easter eggs c'est pas non plus un genre de série où il y a beaucoup d'easter eggs ça signifie quoi d'ailleurs il me semble ça fait rien quand on tire dessus qu'est ce qu'on va faire qu'est ce qu'on va faire mais oui c'est vrai faut la cogner avec les objets mais pardon pardon et bah et donc ça en chie des cosmétiques mais ça on l'équipe en fait genre ça augmente les compétences que j'ai que j'ai prise ça augmente les dégâts des armes et ça augmente les dégâts des coups critiques bah bah ouais pas pour ça plaindre allez bordu mais je trouve pas de dé est ce que j'ai le droit d'avoir un dé doré ? un troll de guerre mais vraiment ok ouais c'est un easter egg à boble éponge dans le 3 ouais c'est vrai bah après c'est plus des références bah c'est vrai si vous parlez des easter egg comme des références il y a eu une quête c'était une référence au schtroumpf par exemple en soi mais en soi oui en vrai si on parle comme ça aussi du coup il y avait une quête easter egg sur les schtroumpfs la barrière est notre alimentaire donc en soi assis il faut le prendre comme ça et bah j'arrive j'arrive y'a pas de dé y'a pas de dé merci du no code pour le troisième mois merci beaucoup merci beaucoup c'est gentil c'est l'heure de mériter mon piercing de lait hein j'ai pas tout suivi par contre j'ai plein de cosmétiques à activer là voilà on a une machine de customisation pour changer tout ça par contre il y a un défaut du jeu qui est toujours là c'est vraiment que le loot est à chier c'est vraiment j'ai un peu déçu sur ce point là j'ai vraiment l'impression que t'as plus de stuff à chier que de stuff bien baf c'est peut-être mieux comme ça mais bon c'est dommage j'aurai avec le maillère J arrête arrête j'ai un drapeau des BCBG non loin d'ici quand on me pourchassait va les chercher dès que tu auras les affiches rentre-toi dans la montagne et placarde-les un peu partout si les gardes-sûrmes n'ont pas brisé la volonté des gobelins ces derniers devraient se rallier à notre cause quant à moi j'ai j'ai une petite opération annexe qui m'attend je te retrouve plus tard ouais c'est quoi cette zone faut que je détruise le rocher je suis allé un peu vite apparemment ah un fiche de propagande ma révolution n'est qu'une seule façon de tourner les gobes de les changer tu nous fais quoi oh cette ref est-ce que des gens ont cette ref le ma révolution n'est qu'une seule façon ma révolution oh non oh non pourquoi je l'ai bien sûr pourquoi j'ai cette ref bon pour ceux qui l'ont pas bon je vous mets que le début je vous le dis attention est-ce que vous vous souvenez de Jennifer de la Starhack attention ma révolution voilà la référence oh la référence à Jennifer oh mon dieu ma révolution oh merde j'attendais pas avoir une référence à Jennifer dans Borderland si vous voulez c'est plutôt ça le bordel oh non le déluchant qu'est-ce que je viens de faire défilé allez soyez pas timide vous pouvez applaudir la mort la tendance la charge la durée trois plomb sérieux aïe 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 non mais belleiliarłe franchement belle ref j'ai bien aimé la ref j'ai bien aimé la ref j'ai bien aimé la ref je m'attendais clairement pas à une ref comme ça mais j'avoue que ça ne doit pas être aussi bien mais encore une fois c'est ce que j'ai dit la première fois c'est que le bordelance français on a beaucoup de chance parce qu'il y a pas mal de références et je trouve que l'équipe qui bosse sur la VF de bordelance est une très très bonne équipe qui fait un travail incroyable c'est une référence à la con genre les gens ils vont pas penser à Jennifer mais vraiment c'est trop bien j'aime trop cette ref c'est une ref à la con encore une fois salut chevalin my revolution boom ah oui on voit en bas on voit en bas le cumul de dégâts 3-4 3-5 et où je suis juste en merde m'en avoir toujours à ce qu'il y a c'est moi allez allez mais non mais là c'est la suite oh j'ai le fiora terrible ah ouais il reste genre ça là tout le rebord dégueulasse faut bien que j'aille voir quand même là on peut grimper voilà j'ai 2 points de compétences ah ouais ah parce que je suis monté niveau 20 trop bien trop bien ouais ça veut dire que quand ça si j'ai ça au niveau max si je prends les 10 cumuls de dégâts j'ai 50% de dégâts des armes à feu quand je vise ouais c'est pas dégueu c'est pas dégueu ah le dessert ah pas assez apparemment pas assez j'ai oublié le physique de rêve de ton perso ah bah c'est ça que c'est un beau gosse il a un sex appeal à toutes épreuves ça on va pas dire le contraire j'avais oublié que notre dieu à tous n'était plus mais pourquoi il est pas sur le côté pourquoi il est comme ça ça n'a aucun sens cette histoire ah mais j'ai pas encore l'emplacement pour l'autre slot de bag ok ah bah je me fais de venir ici moi l'adaptation c'est un énorme travail ouais mais c'est trop bien je trouve que la France sur bord de lances on a beaucoup de chance on a vraiment de la chance d'avoir une VF qui est vraiment cool ah le truc tout con mais dans bord de lances 2 il y a plein de gens qui n'ont peut-être pas jamais joué à bord de lances 2 qui connaissent les talons du cul tu vois c'est tout con mais ou qui connaissent le beau jack parce que c'est un méchant charismatique et parce qu'il était trop bien fait en français mais mais ouais toi le beau jack et les talons du cul c'est des trucs tout cons mais c'est quand une VF est bien faite quand une VF est bien faite bah ça marque et les gens ont été marqués par les talons du cul et du beau jack comme dit c'est con hein c'est con à dire mais c'est la vérité il va falloir que j'avance comme ça hein il va falloir que j'avance comme ça hein il va falloir que j'avance comme ça hein ah non mais c'est notre collègue c'est bon il y a moyen moins que ce soit pas mal cette affaire allez let's go hop on a hop on prend ça c'est une hache une arme non c'est pas du tout les mêmes classes que dans le 3 c'est des choses totalement différentes justement et ça c'est ça qui est bien salut cookie oh très bien si tu le dis mais pour l'heure on va s'emparer des cavernes pour la résistance hisse le drapeau des pcbg get the fuck out ah mais du coup en anglais c'est get the fuck out enfin c'est les gtfo et nous en français c'est les bcbg oh non ouais tu vois par exemple cette ref en anglais elle est mieux la vitesse de rechargement de l'arme bah je te suis la dernière tannettina c'était exactement les classes du 2 du coup pas trop trop de nouveauté après le dernier tannettina c'était vraiment un peu du foutage des gueules c'est juste qu'ils ont sorti le dlc du 2 en standalone quoi mais c'était un peu une arnaque si tu veux de base c'était un dlc c'est juste qu'ils ont sorti vraiment tout seul en mode pour qu'ils découvrent l'univers mais là oui non c'est vraiment des persos c'est pas des persos spécifiques donc ça peut plaire et pas plaire en même temps mais ça peut plaire et pas plaire mais là vraiment c'est ton perso genre tu le crée de A à Z tu vois c'est pas genre des persos qui existent qui ont un background ils ont pas d'histoire ils ont pas de background là vraiment tu le crée de A à Z donc les classes sont spécifiques on va dire le troll maton étant fan du principe d'être casanier je suis d'accord avec toi c'est abject de faire supporter ça des gobelins salut madou j'aime le jeu de board avance mais celui là c'est pas comme un board avance 4 un peu si mais c'est pas un board avance 4 c'est vraiment une aventure parallèle ça c'est vraiment ça reprend des personnages des board avance mais c'est pas un board avance c'est vraiment une aventure parallèle attention 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 la compagnie la compagnie la compagnie la compagnie la compagnie On prend les damage Les damage Salut filou des bois Quête terminée ah ok On a eu un petit sort C'est quoi C'est le flaming spell of omens Ouais Ouais Arrfale de magie maintenir pour lancer répétition Collant Ah mais c'est oui d'accord C'est littéralement le sort que j'avais avant On peut le prendre comme On peut prendre ce jeu Comme étant une vraiment C'est l'unileur de borderlands Mais c'est pas borderlands C'est le style borderlands Avec les quêtes borderlands Tu vois ce genre de choses Mais c'est pas un jeu borderlands Et pourtant tu vois c'est les mêmes armes Que dans le 3 quasiment Et tout et tout C'est pas vraiment Oh la vache Oh la vache Ça forge le caractère Avec une super offre de stage pour vous Battez le fer pendant qu'il est chaud Ouais Ouais Je dis jamais non à un peu d'action Vas-y Le maître pilon Le maître pilon Et il m'a confié à moi La responsabilité de forger du matos magique En son absence Le truc C'est que j'ai un peu pipoté sur mon CV J'y connais absolument rien en forge de trucs magiques Mais ce que je sais C'est qu'il faut d'abord extraire du minerai magique Toi tu prends la pioche Et tu suis de la raie pour extraire le minerai Tout en évitant les animaux sauvages Moi pendant ce temps je prépare la forge Et ça c'est pas de la tartiflette Evidemment La pioche minable Ça forge le caractère La pioche est un outil polyvalent A mi-chemin entre le marteau forer et les pépels Tout est prêt A présent va dans la carrière dans le fond Ce minerai a beau être magique Il va pas s'extraire tout seul En fait j'imagine un monde Où le jeu se fout de ta gueule En mode il sait pas les pépels Il met les pénis Trop marrant Tu sais quand je fais des serrures quand même Oui bien sûr Qui ça ? Moi ? J'aime pas les gens de la maison Lol Comment ça ? Bravo pour l'huile de goûte disciple Allez à toi de jouer avec le camion Et je te rends Non 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 je te rends Ma aide me pédire Allons moi Je suis bien On va se marrer Le gameplay full viseur N'est peut-être pas le meilleur Peut-être une erreur Comme mon revers des instructions Je t'ai 7 cents Je n'ai pas besoin Je t'habsiner Je t'habsiner On va se marfo Je t'habsiner Bam J'espère que tu as l'âge légal Pour être mineur Elle est bonne Ah ta gueule claptrap ta gueule ! J'ai de l'humour de qualité ! Ouais ouais bah... Bah ouais ouais j'suis d'accord avec toi ouais. Est-ce que t'as l'âge d'égal pour être mineur ? Putain ça c'est énorme ! C'est énorme ! Et après ça donne pourquoi les gens ils supportent pas claptrap. C'est pas de la sclératopsie ! C'est toi la sclératopsie d'abord ! Quand on est opportuniste c'est toute carte ! Bah elle me fait vivre ! Ah non ! Attends, 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 je ne veux pas de toi sur la chaise. Euh... Ça se présente vraiment bien ! Bah avec un 2 non ? Ah, la suite du niveau. Alors ! Trouvons des minerais ! Trouvons des... En espérant que ça soit... Eh ! Si c'est une référence à minecraft, je dis oui. Pour l'instant c'est pas encore. Ah oui d'accord. Ça doit vraiment envoyer chier les machins. Euh... Hop ! On est encore ici ? C'est pas que c'est compliqué à avoir mais c'est un peu galère à avoir quand même. Ok. Euh... Des minerais, des minerais, des minerais, des minerais... Putain je vois... En vrai je les vois pas. Là, par là ? Il y a peut-être des minerais par ici ? Non. Et je trouve un peu l'arnaque parfois... Bah c'est vraiment l'arnaque les dés, ça donne vraiment rien de bien. C'est ça qui est dommage, c'est que vraiment les dés n'apportent rien en fait. C'est triste. Pourquoi est-ce que j'ai raté un minerai ? Il y en avait en haut de l'échelle, bah je l'ai pris. Ah oui là, merde ! Ah en effet y'en a un autre. Bien vu. C'est là de Black. Ok. Il me reste plus qu'un minerai à trouver. Je vais... Là. Oui. A présent, il faut que tu déposes les morceaux de minerai ici pour les fondre en blocs de métal exploitables. Fonds le minerai, disciples. Fonds le minerai. Fonds le minerai. Règles d'or. Le style d'abord, l'efficacité ensuite. Wow. Ok. À présent, je vais me retrousser les manches robotiques et pilonner ce tas de ferraille débiles pour en faire une arme magique digne des dieux. Oh mais pourquoi ça marche pas ? Dut. Vas-y, tu es presque. Il suffit juste que tu crois en toi et puis voilà. Oh, c'est ce satané marteau. Maître Pilon a pris le bon marteau avec lui. Et ce minerai magique est trop puissant pour les outils ordinaires. T'as qu'à essayer toi. Prends ton meilleur outil. Je prends mon meilleur outil. Aaaaah. Je l'ai assigné pour toi. Je dirais même que j'ai fait tout de l'eau. J'ai réussi. J'ai forgé l'arme. La spatule. Attends une minute. C'est quoi ça ? Bon, c'est pas de bol. Mais au moins, on a tenté de faire ça bien. À présent, il est temps de recouvrir à ce que tu sais faire le mieux. Voler le matos des autres. On va pas se mentir. On savait toi et moi que ça finirait comme ça. J'pare la spatule. Je le savais pas. Mais je l'espérais clairement. Bon, c'est par où. Vers la montagne du désespoir. C'est pas le nom officiel. Mais je suis un peu au bout du rouleau moi-même. Donc je vais l'appeler comme ça. Et prends la pioche. Ce serait débile de passer à côté de bons minerais. Si tu en trouves en chemin, rapporte-le. Ça te fera des pièces en plus. La montagne est pleine d'aventuriers qui se sont perdus et ont cassé leurs pipes en transportant des tonnes de trucs magiques. Bah c'est par ici au moins. C'est de récupérer tout ça. Ah oui là. C'est bon. T'arrives là. Bluh. Bluh. Le dos du feu d'enceint de Kadjaran lui permettait de marcher sur la lave. Mais sa maladresse légendaire a eu raison de lui. Il est tombé dans la rivière et a grillé comme une chips. La rivière Clegnace. C'est cet atout. Ah. Crétin humain. Incapable de comprendre qu'une seule roue vaut mieux que deux jambes. Ça vous fait de quoi plus d'ennui ? Très étonnant que vous trébuchiez tout le temps. Oh le bordel mais ils utilisent 800 balles. Bougeons de magique. J'ai plus de balles nulle part. Attends de magique. Ouais 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 bah on y va on arrive. Ah le Brézovore bien sûr. Le fameux hein. Le fameux Brézovore. Minerai. Buh. Buh. Oula. Haha t'es à jouer. Il n'y a pas beaucoup de dégâts quand même notre petit champignon là. C'est un peu triste. Prochaine étape le portail du Nether. Bah en vrai on est un peu dedans. En vrai j'aimerais tellement qu'il y ait une autre référence à Minecraft dans ce jeu. J'aimerais tellement. Mais bon. On verra bien. Minerai, minerai, minerai. Anneau. Ah bah tiens. Attends faut que je récupère les minerais. Bou. Bou. Ça part dans tous les sens le bordel. Ça part dans tous les sens le bordel. Mais trop bien en fait. J'ai pas ramassé l'anneau. Je vais terminer la quête secondaire comme ça au moins. Et pou. Oh la fâche. Oh c'est un. Boum. Bon si avec ça j'en ai pas assez. Voila. Et on va chercher l'anneau. Bon je faisais dans Club Trap. On peut pas vraiment lui casser la gueule malheureusement. Ce serait l'envie de beaucoup je sais. Je sais je sais. Pour le prochain objet. Je veux un truc trop frais. Mais littéralement trop frais. C'est quelque part dans les entre glacés. Tu trouveras la cape de Runald. Remue toi disciple. C'est un ordre de ton maître. Runald était un barbare. Qui voulait ségouiller les gobelins des glaces. Et il pensait que sa cape de résistance au froid le protégerait. Et bien. Résultat. Runald n'est mort congelé. Mais la magie a conservé sa cape en parfait état. D'accord. On pourrait suivre les règles de Kraft. Pour concevoir notre propre matos. Sérieux. Ça a l'air hyper relou. On a pas de temps à perdre. Ouais. Tabasser les gens et leur voler leur matos. C'est plus rapide et plus rigolo. Mais c'est une quête de Kraft. Ah Fred ma poulette. Promis. La prochaine fois on pourra raconter tous ces trucs barbants. Et lancer les dés comme thème. Mais là. On fait à ma manière. Avec des flingues. Du butin. De l'aventure. Et des trucs vraiment marrants. D'accord. Malaisons. Vue. 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 Hein. Un triton wyvern. Mais qu'est ce que c'est que cette merde. Mais c'est des monstres. C'est des monstres. Dignes de Elden Ring ça. Il y a pas de limite de poids de l'inventaire. Désolé. C'était censé être un coup de semence. C'était censé être un coup de semence. Attends mais il me reste quoi faire sur cette map. Parce que du coup il y a la suite là. Il y a 800 trucs à faire sur la map. Ce serait pas mieux d'aller faire la suite de l'histoire. Parce que. C'est pas que j'ai pas envie de la faire. C'est que bon. En fait ça n'a rien à voir avec l'histoire principale en fait ce qu'on fait là. C'est un peu ça le bail. Des requins marteaux. D'accord. Attends on va plus tarder un petit légendaire non. Oh les poisses fauchiens. Trop mignon. Trop mignon. Hop. Allez on y va. Et voilà. Ah. Des minerais de permafrost. Bien sûr. Le fameux permafrost. Un minerai. Libérez de la glace. Des gobelins des glaces. Repousse les disciples. Hein ? Attends. Le miner est parti. Pensez pouvoir déjouer la prophétie. Attendez faut que je prenne vos minerais de permafrost j'ai pas le temps moi. Je vous demande de fermer. Tain niveau 21 mais ça monte tellement vite. Ah sur passe ta verre. Lorsque j'ai dégâts de capacité m'assure. Ah ok. Les dégâts des armes à feu infligés sur les zones dégâts critiques augmentent. Ouais. Ça ouais c'est trop fort ça. Ça va trop bien ça. Essire qui récoche dans une faible. Ça vraiment. Le rebond offensif ça a l'air trop trop bien. Bon on va monter ça. Non. Oh. C'est quoi ce dé ? C'est dans ton alpha. Ok là on voit les dégâts que ça me rajoute la compétence. Là on les voit bien. Parce que je mets des tatanes maintenant. Et bah attends je dois ramasser des minerais de tes morts là. Donc laisse moi deux secondes. Pas rien. Salut on tomorenaux. Ah là. Les minerais parmafrost c'est bon. Ensuite B. Ah non. Maintenant. Dépêche toi de revenir ici. Reviens moi disciple. Il me tarde de te voir et d'apprécier ta compagnie. Non c'est pas vrai. C'est pour rire. C'est pour vrai. Euh ok. Enfin. Ça vous dit pas qu'on garde tous ces objets magiques. T'aimants. Rien pour nous. C'est pas très héroïque tout ça. Qu'est ce que tu racontes. On les a gagné à la régulière. On a failli crever alors fais pas des manières. Je veux que ça arrive. Mais on a accepté une quête. Mais on a accepté une quête. Une quête remplie de bobards. Oh j'aime bien ça. J'aime bien ça c'est là bas là. Oh mais je débloque bientôt une capacité de classe trop stylée. Alors tu sais c'est prêt à faire. Ouais trop stylé. Qui aurait cru qu'être un héros comportait autant de dilemmes moraux. Ouais euh. Ça c'est intéressant ça. Parce que les mobs, les boss qui en ressortent de ça peuvent dropper des légendaires. Donc euh. Il faut que je les fasse. Il faut que je les fasse. C'est important. Par contre on va peut-être repasser sur ça en vrai. Ah c'était plutôt efficace. Ah vache. Je vais devoir rater mes fesses. Oh non. Ça me plait pas ce que je vois là. C'est bon. Ah il a le boss. Facoche. Ok. Faut lui casser la gueule. Oula phase 2. Ah mais ça se passe bien. Ça se passe bien. Ça se passe bien. Euh. Eh. Dropement légendaire direct. Instant. Putain. C'était mon copain. Le copain est vaincu. Jamais plus son corps chédit ne terrorisera les pilatoires. Fais chier. Fais chier. Moi je voulais avoir un légendaire. Je ne sais pas ce que tu sais mais tu ne dois pas aller train avec. Tu ne dois pas aller train avec guilds sur Apex avec Akitio. Et c'est mot vers Discord. Bah non. Dernier message de guilds sur la conversation. Euh. Hot Wheels. Ce n'est pas la même histoire je pense. Voilà. C'est littéralement le dernier message que j'ai reçu de guild. Donc bah non. Hein. Bah non. J'ai trouvé de la liqueur de soin. Ah non moi j'ai aucune info par rapport à ça les gars. On en avait plus que moi apparemment. Bah je pense que guild va aller traîner avec Akitio tout seul. Parce que Martin est pas là. Et puis moi je fais autre chose. Les devs c'est Gearbox. C'est Gearbox c'est des... Touquet c'est les éditeurs. C'est l'air manel. Non bah écoutez moi je suis pas au courant. Parce qu'il a lancé sur Apex ce guild c'est ça ? Ah non même pas. Bah je sais pas d'où sortez cette info alors parce que... Du coup vous allez sortez de où cette info ? J'avoue que j'ai pas la ref. Putain la musique est insportable par contre. On dirait un réveil de téléphone. Le réveil que t'as pas envie d'entendre le matin. Oh une perle. C'est une perle près de vous. Cassez la. Je veux me souvenir. Les parents d'Eldon étaient des héros de légende. Dompteur de wyvern. Pourfendeur de géant. Et favori de la reine. Il veut à tout prix être spécial comme eux. Ouais. Et comme moi. Quand je lui ai dit qu'il l'était il m'a ri au nez. Il aimerait tant être extraordinaire. Comme moi j'aimerais tant être ordinaire. Oh bébou. C'est quoi de moi depuis le début du live ? On a avancé. On farm. On pexe. On joue au jeu finalement. Maître Pilon. Tu as sous-traité ton apprentissage. Quand j'avais le dos tourné. Ah. La guilde des forgerons va me couper la tête. Ou l'une de nos têtes en tout cas. Maître Pilon. Ce n'est pas du tout ce que vous croyez. J'avais juste besoin d'aide pour atteindre les outils sur l'étagère du haut. Mais j'ai fait tout le reste. Très bien. Dans ce cas voyons un peu ça. Bah alors. Avec grand plaisir. Allez d'ici. Euh. Toi là-bas. Place mon travail sur le mannequin là-bas. Pour que Maître Pilon puisse s'extasier devant ma dextérité. Oh la merde. Vous voyez maître. Je vous avais dit que j'en ai créé. La statue va cramer et fondre en même temps. Oh. Beau travail disciple. C'est véritablement le travail d'un prodige. Ce prodige en réalité. C'est moi qui ai forgé ces pièces. Je vais vous pillonner. Ah. Oh non. A toi. Et à ton acolyte. Ah. Par contre Maître Pilon. Vous savez très bien ce que je vais dire après cette phrase. A mon avis. Maître Pilon. Il doit y avoir un petit drop légendaire. Pas dégueulasse. Pas dégueulasse. Pas dégueulasse. Pas dégueulasse. Que cible. Mais qu'as tu fais. Tu as tué le maître du forgeron. Que ce sera un meilleur niveau. Ex-mai. C'est le petit raf. C'est moi le patron à présent. Je savais que j'allais avoir une promotion. Tu peux récupérer la pioche de ce guignol au fait. C'est pas comme si j'allais l'utiliser. Piocher c'est pour les andouilles. A présent prends tes clics et tes claques. Ainsi que ton petit pécule. Tu as un passé d'assassin de Maître Forgeron. Donc ça te fait ipso facto. Dégagez de mon programme de disciples. D'accord. Mais. Je suis sûr de trouver rapidement d'autres aventuriers prêts à tout. Pour te remplacer. Ok. Et du coup j'ai eu une arme du corps à corps qui est une pioche je suppose c'est ça ? Non. Ça va vous ? Bah elle est où ? A au secours ! Ah si elle est là. Mais c'est pas une pioche. La brûlure glaciale. T'as ralenti les ennemis. Ça enflamme systématiquement d'accord. Ah merci pour mes souhaits. Est-ce qu'on peut retaper le forgeron ? On va voir si on peut retaper le forgeron. Merci pour mes souhaits. Alors est-ce que le forgeron est retapable ? Non. Ça dégoûte. Même là-bas ? Ah ça dégoûte. Bon. Il y a du loot avant dans cet inventaire tout à fait. Tout à fait. On peut pas retaper le forgeron pilon. Ça dégoûte. Ça dégoûte. Ce bord de lance est à chier. C'est faux. Je retournerais bien dans la carte du monde pour avancer dans l'histoire en vrai. Sauf qu'on avance un peu dans l'histoire. Ça fait deux heures qu'on joue. On a même pas commencé à toucher l'histoire. Non mais c'est pas grave après Philios. C'est pas grave. Ce genre de choses ça va. Allez. Par contre ça sert à quoi les morceaux que j'ai les 80 là. Parce que bon. Je sais pas. Allez zou. Continuons l'histoire principale. Pour changer un petit peu. Parce que j'aimerais bien avoir mon dernier emplacement d'armes. J'aimerais bien débloquer mon dernier emplacement d'anneaux. Donc faut avancer l'histoire. Le n'océan. Parce qu'en fait y'a pas d'océan. Je sais pas tomber sur vous. J'ai bien cru que j'allais y passer. Bon allez. Trouvez-moi un coin sympa. Ou germer en paix. Quoi ? Pourquoi ? Pourquoi il parle comme ça ? Placer le haricot magique. Là-bas ? Très bien allons-y. Il y a une quête ici évidemment. Ouh ! Cette ville là-bas elle est absolument délicieuse pour... ...pour s'aimerasser. Vous pourriez me donner une piche nette dans cette direction ? Je vous serais très reconnaissant. Ah 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 ! Ah 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 ! Toute la ville a été propulsée dans les airs par un haricot géant. En tendant mal je dirais. Trop bien ! Mais... Là j'ai jeté un œil au nouveau feuillage. Ah faut dire que j'adore ce truc et... Il y a des sales plantes dans le coin. Mais vraiment sales. Elles attaquent les habitants. Et venez me donner un coup de main. Trop stylé. Oh incroyable. Par contre le flot. Ce temps de recharge a duré trois plombes sérieux. Oh là là mais la zone elle est insane. Oh par contre c'est encore une zone de Seymour qui fait 400 km. Bah non non. Non non on va... Non je vais aller continuer l'histoire moi. J'ai pas envie de faire du secondaire là. J'ai envie de faire l'histoire. La zone a l'air insane hein. Mais... Je vais faire de l'histoire. Laissez-moi aller faire mon histoire. Voilà. Entrer dans les bas-fonds du croc de... Si ça se trouve. Y'a un morceau de sanctuaire dans ce donjon. Oui sûrement Tina. Mais pour l'instant j'ai pas envie. Mais une pluie de mer empoisonnée bloque le passage. Votre quête est dans les choux tant que vous êtes bloqués ici. Ok. Aidez-moi à faire avancer la science. D'accord. Bah on y va. Des algues vénéneuses vous barrent la route on dirait. Ouais. Et vous aimeriez traverser pas vrai ? Ouais. Heureusement pour vous je suis le plus grand des alchimistes. Ouais. Du moins de ma famille. Ouais. La solution c'est ma solution à base de Varek. Varek ? Ça c'est pas Varek ? Ou alors Varek c'est non. Ah oui. Bien vu ça. C'est normal la transformation en pierre. Nom d'un homme oncule. La solution n'est pas prête. Il me faut de l'essence de morve pure. Allez m'en chercher dans la grotte la plus proche. Encore des grottes à faire. Encore des grottes de ses morts. Oh. Un cut. Vous apercevez un pont relevé. Mais qu'est-ce qu'il fait comme ça ? Je suggère une bonne mandale pour la mission. Ça prendra avec lequel pour ce moment dans les jeux ? Bah écoute. Peut-être. Ah les bons affrontements bien sûr. Qui ne t'apportent même pas des stuffs utiles. Belle. Belle à joue, belle à joue. Salut Piz. J'ai bien sûr que le jeu est incroyable. C'est bon. Ah. Ah. C'est bon. Bah non il y aura deux phases évidemment. Aïe 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 aïe. Piz en a pris Berserker plus... Frapaclisme. Ah t'es un gros corps à corps quoi Piz. Je serais bien chaud de tenter le mage avec la magie noire. Mais on verra ça plus tard. Et c'est ça qui est intéressant aussi dans ce jeu c'est que ça te propose d'autres gameplays quoi. Après j'avoue que pour la première je voulais quand même...